Bonjour Youtube, c'est Mr Shaoling, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le tank Kamlan de Zerg. Vous le connaissez, c'est le tank le plus cliché en Zerg forcément, ça va être le premier d'une petite série, mine de rien en fait je vais vous proposer pas mal de stuff, pas mal de switch possibles, etc. Mais surtout pour vous montrer un petit peu tous les stuff de Zerg, je me suis dit attention à savoir pour les débutants, le Zerg c'est vraiment le côté faction, j'ai déjà présenté comment faire des sous en faction, c'est ça en fait. Il y aura d'un côté le Zerg faction et de l'autre vous avez aussi le Zerg simplement côté Black Zone, etc. Donc là dessus en fait ça va être du contenu de très gros groupes contre très gros groupes, guild contre guild, je sais pas, alliance contre alliance ou plein de choses comme ça. Là dessus donc il va y avoir plein de rôles dans le Zerg. Là, alors attention, je vais me baser uniquement sur les rôles et sur les stuff que moi j'utilise donc dans ma guilde pour le côté Zerg, c'est les stuff que nous on utilisera. Donc là dessus bien entendu, voilà, il y a plein d'autres façons de faire, dépendant de si vous êtes plus un Zerg qui va essayer de plus de bomb squad, si vous êtes un Zerg plus de maintien de position, plus de vous arrivez, vous headshotez, vous faites des vagues, vous arrivez, vous poussez, vous reculez, vous poussez, vous reculez, etc. Il y a plein de façons de faire. Encore une fois, je vous précise, ces stuff sont fonctionnels plus des trois quarts du temps et ce sont des stuff que j'utilise personnellement et que du coup en l'occurrence ma guilde utilise. On va partir sur le petit stuff Kamlan pour commencer du coup. Pourquoi ? Parce que pour commencer correctement, ce serait une bonne situation d'avoir un bon petit tank des familles. Donc là dessus, je vais prendre vraiment un stuff, vous allez le voir, je vais le prendre en 4.2. Attention, je répète que le Zerg a vraiment pour objectif d'être entre 1200 et 1300 IP. Donc viser des stuff qui ont ce niveau là, moi là ça va être pour plus de factions en soi, donc je ne vais pas avoir non plus l'utilité de prendre du super gros stuff, mais c'est pour vous montrer qu'avec un petit 4.2, on peut mine de rien faire, des petits moves et on peut faire des trucs sympas. Alors donc vous, vous stuffez, le torse de démon. En fait, je vais bien sûr, pendant que je jouerai, vous présenter les choses. Là je les achète en votre compagnie pour que vous voyez bien le stuff et que vous ayez le temps de le prendre en note, peu importe. Là pareil, c'est du Zergfax sur zone jaune et bleue à mon avis, donc il n'y aura pas besoin de partir sur du trop gros. Une petite 4, on s'en fout des 4 flats, ça va très bien. En ce qui concerne les omelettes, vous pouvez totalement partir sur des omelettes avaloniennes. Donc les omelettes, alors comment ça s'appelle nouveau ? Les avalos, c'est... Tac, ça va être là-dedans, de la bouffe, ça va être du tier 7, c'est ici. Les omelettes au port avaloniennes au cas où. Donc vitesse d'inclatation, mais c'est surtout pour la défense et le taux de rechargement de sort. 37 000, je ne vais pas vous cacher, là je n'ai pas 37 000 à mettre pour 5 minutes de farm, mais c'est complètement débile quoi. Et donc des popos de rési en l'occurrence. Alors, pourquoi acheter tout ça comme ça ? Parce que, en fait, là bon bien sûr je vais les ruiner, ça je n'ai pas besoin de vous le dire, mais en fait ça va vous permettre de faire pas mal de choses ce petit stuff. Vous aurez principalement le rôle en fait de tank. C'est-à-dire que vous ne serez pas non plus celui qui va foncer dans le tas et prendre les positions et garder en première ligne, mais par contre vous aurez la possibilité de défendre vos alliés et pour autant de protéger efficacement votre équipe. Donc là-dessus, vous allez avoir un petit casque déjà de chevalier. Donc le casque de chevalier en fait va vous permettre de vous rendre littéralement intouchable à tout ce qui est immobilisation et déplacement forcé. Donc comme on le dit, immunise aux effets de mouvements forcés, augmente les résistances au contrôle de foule de 74 pour vraiment énorme. Ça va vous permettre du coup de résister vous et jusqu'à je crois 5 alliés. On va revérifier ensemble, mais je crois jusqu'à 5 alliés en même temps. 5 alliés dans un rayon de 4 mètres. Donc le bonus, non seulement vous, vous le recevez, mais vos alliés aussi. Donc ça vous permet en fait de concrètement pendant les push, pendant etc. Pendant que vous foncez dans le tas, vous allez pouvoir permettre à vos alliés de traverser tout ce qui est, je ne sais pas, admettons, vous savez, les murs de feu ou les torses de chevalier, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le traverser avec un stuff pareil. Pourquoi ? Parce que le casque de chevalier vous empêche de prendre les mouvements forcés. Donc les empêchements ne vous font rien en soi. Après, bien entendu, vous aurez quand même pas mal, enfin le CC je veux dire est quand même présent, mais là vous voyez 74 de résistance au CC, c'est quand même beaucoup. Donc là vous serez tranquille, vous allez vraiment moins subir mine de rien. Donc là-dessus, on va prendre ça en casque. En ce qui concerne le torse, ça va être un torse de reflect. Je m'explique. Maintenant vous avez l'équipe adverse qui push. Genre ils foncent sur vous et ils balancent du très lourd. Vous savez que vos alliés risquent de se faire one shot. Ce que vous allez avoir l'occasion de faire, ça va être en fait de reflect. Ça veut dire que vous allez faire une zone qui va vous permettre de... Comment expliquer ? Dans cette zone, vous, vous allez déjà donner une partie de votre armure à vos alliés. Mais vous allez aussi avoir le côté... Vous faites que tous les dégâts subis par vous et par les personnes dans la zone seront vraiment réduits. Donc ça serait vraiment cool. Alors d'ailleurs, en ce qui concerne les armures de démons, là je vais partir plus sur des gigantismes. Pourquoi ? Parce que les potions de résistance... En fait, l'armure de démons va baisser votre résistance pour la donner à vos alliés. Donc vous n'aurez pas beaucoup de résistance. Alors qu'avec une potion de gigantisme, vous allez augmenter vos PV de 84%. C'est-à-dire que maintenant, augmenter de la résistance qui de toute façon sera supprimée, c'est un petit peu stupide. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que là, vous voyez, là j'ai 2800 PV, je bouffe, boum, 5245, pardon. Du coup, là-dessus, on va tout simplement aller en file faction. On va trouver là où ça bouge, donc Croqueril, ça bouge. De Olyphes, ils sont en train de bouger aussi. Écoutez, on va aller vers Croqueril. Donc je vais me factionner. Donc en l'occurrence, ça comme dit, ce sera un stuff vraiment pour vous montrer la chose. Et pendant que je commence à me diriger, je vais vous expliquer la suite. Donc encore une fois, le torse de démon va faire que vous allez donner une partie de votre résistance, augmente toutes les résistances des alliés, donc de 122. Par contre, ça réduit vos résistances de 96, ok ? Mais renvoie 50% des dégâts qui vous sont infligés, donc à vous, et jusqu'à 9 alliés sous forme de dégâts magiques. Créer une aura, donc dans un rayon de 7 mètres, donc en gros, c'est une canalisation. Donc en gros, vous allez, on va dire, incanter en continu. Et tant que vous incanter, vous allez donc augmenter la résistance de vos alliés et faire qu'un très gros pourcentage, donc 50% des dégâts que vous subissez vous ou vos alliés dans la zone, jusqu'à 9 alliés, donc 10 personnes en tout, sont renvoyés. Donc ça, c'est vraiment très fort. Pourquoi ? Parce que plutôt que de se prendre un one shot de masse, vos alliés restent en vie. Vous, normalement aussi, parce que vous êtes un tank, et si vous avez des gigantismes, vous allez résister pas mal. Et vous allez avoir l'occasion de renvoyer les dégâts à la personne. Admettons, il inflige 1000 points de dégâts. Il est censé infliger 1000 points de dégâts à 10 personnes. Donc ça ferait qu'il inflige 10 000 points de dégâts. Et bien, si vous mettez une démo, au lieu d'infliger 10 000 points de dégâts, les gens, ils vont déjà, chacun indépendamment, subir pas 1000, mais 500 points de dégâts. Chose qui est vraiment pas mal, on va pas se le cacher. Mais en plus, vous allez renvoyer 50% des dégâts. C'est-à-dire que les autres 500, 500 fois 10, donc 5000, ça va être le mec qui a fait les dégâts qui va se le prendre dans la gueule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mec, il va infliger 500 points de dégâts à 10 personnes, mais il va se prendre du 5000. Donc autant vous dire que s'il a pas de défensif, le mec n'existe plus. Déjà, ça, c'est net et clair. Donc c'est vraiment très cool. En ce qui concerne les bots, on va partir sur des bots de chasseurs. Pourquoi ? Parce que les bots de chasseurs vont, déjà, vous permettre de courir très vite, sur une courte durée, mais ça va vous permettre de quand même tracer, on va pas se le cacher, et ça va vous permettre surtout aussi d'augmenter la durée de vos CC. Les CC, donc tout ce qui concerne l'immobilisation, le stun, etc. Donc là-dessus, ça va être très fort, parce qu'avec la camelan, en fait, j'en ai toujours pas parlé, mais le but, ça va être de repaquer les ennemis, donc les tous, les rassembler sur un même point, et de les immobiliser lorsque ils pushent ou lorsque votre boscan ne fait pas assez le taf. Le boscan, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc là-dessus, l'objectif, ça va vraiment être de, en soi, limite, permettre à vos alliés de plus facilement faire leur taf. Forcément, quand il y aura des one-shoters, ils auront juste à un endroit visé et bourré, et en ce qui concerne les gens en général, ils auront pas de difficulté. Admettons, pour vous montrer une camelan, vous voyez là, donc, le gros ennemi, pardon, je vais balancer la camelan dessus, et vous allez voir que l'autre, là, il va être ramené dessus, et là, il vous suffit d'immobiliser, vous pouvez silence, et là, donc, ils sont immobilisés, silence, et là, j'ai pas mis le chasseur, et vous voyez, il bouge pas pendant un moment dans une zone de silence. Ça permet donc à votre équipe de faire des moves vraiment bien, et ça va vous permettre d'être tranquille et de pouvoir quand même bien protéger aussi vos alliés, parce que quand les ennemis pushent, si vous voulez leur balancer une camelan dans la gueule, ça va repack tous les ennemis, et plutôt que vous rush tranquillement, pour peu qu'ils ont pas encore mis leur casque de chevalier ou quoi, ils vont tous se faire repack, et vous avez moyen de contre-push instantanément avant même que leur push ait commencé. Et ça, c'est fort. Là-dessus, du coup, la camelan, vous allez donc prendre en premier queue le troisième, ça va être, enfin, en premier, je veux dire, en queue, vous allez mettre le troisième, c'est une terre consacrée. En gros, vous allez poser une zone au sol qui va rendre silence toutes les personnes dedans. On peut pas faire plus simple, genre, toutes les personnes dedans, ils sont silences tant qu'ils sont dedans. Et vu que vous allez les immobiliser, eh bien, ils peuvent pas partir. Eh 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 oui, c'est pas compliqué. Donc, sur le Z, on va prendre le deuxième, en l'occurrence. Donc, ça va être 3, 2, 1, 2. Donc, le deuxième, pourquoi ? Parce qu'il va vous permettre, en fait, d'immobiliser. Donc, vous allez faire un saut qui va immobiliser des personnes en face, concrètement les ennemis. Donc, ça va être vraiment, vraiment très fort. Comme dit, ça, combiné avec la zone de silence, pour peu que vous chopez les soigneurs ou la backlane, ça peut être monstrueux, admettons. Et la frontlane, ou même les DPS en général, ça va faire qu'ils ne peuvent plus rien faire, concrètement. En ce qui concerne le E, du coup, vous l'avez vu, vous balancez donc une zone qui va repack tous les ennemis. C'est pas compliqué. Donc là, vous le voyez, ça repack donc tous les ennemis qui est sur 8 mètres. En gros, vous avez le point d'impact. Et 8 mètres autour du point d'impact, tous les ennemis seront rassemblés. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Je vais aller vers Belévertor. Donc voilà. Donc la camlane, vraiment, l'objectif, ça va être de pouvoir foncer dans le tas de les repack et de permettre à vos alliés de les immobiliser pour tout ce qui est tank, main de justice, bosquet, etc. Les repack aussi par-dessus et les immobiliser pour le bosquet. Et ça va être pour vos clappeurs ou vos gros DPS de leur faire énormément de dégâts en un très court temps. On le rappelle qu'en Zerg, les combats sont... Je vais pas dire instantanés, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment en 2 secondes ou 3 secondes, la chose se passe. C'est-à-dire que vraiment, on va y avoir du très rapide, du move très rapide et vous n'avez pas le temps non plus de tergiverser pendant une heure. Il va falloir être très réactif et faire le meilleur choix en le minimum de temps pour être le plus efficace possible. C'est normal. Bah écoutez, en tout cas, donc vous avez un petit peu compris le stuff. Là-dessus, bien sûr, on va prendre une cape de Marplog parce que vous êtes un tank où vous serez un petit peu quand même dans la mêlée, on va dire. Donc, pour survivre plus. Après, sinon, vous pouvez toujours prendre une Forsterling pour l'Antiston. Mais en vrai, vous avez un casque de Chevalier donc vous en avez vraiment, sincèrement, vous n'en avez pas besoin. La cape de Marplog ça fera bien plus le Tav. Vous allez avoir la résistance qui augmente quand vous avez perdu un petit peu trop de PV. Et ça, c'est vraiment pas négligeable parce que c'est une bonne résistance mine de rien. Là-dessus, vous allez avoir aussi les potions de Gigantisme ou de Résistance. Dépendant comment vous le jouez, en fait. si vous avez le Torse d'actif, vous perdez de la résistance. Donc, je vous rappelle que le but, c'est de se prendre beaucoup de dégâts pour les renvoyer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là-dessus, si vous prenez beaucoup de dégâts et que vous pétez vos résistances juste avant, je ne donne pas cher de votre pot. Donc là, ça risque d'être compliqué. Donc, comme je vous l'ai expliqué avant, le mieux pour vous, ça va être vraiment de simplement faire le... Attendez, je réfléchis en même temps. ça va être simplement d'augmenter vos PV, en fait, pour ne pas vous casser la tête. Ce sera plus simple. Donc voilà, là, vous voyez, il y a deux ennemis, admettons, on lance une petite Kamlan, ça les repaque et il reste sur place. En plus, ils sont un petit peu... Ils se prennent à micro-stun, vous voyez, 1,33 secondes. Donc c'est toujours intéressant. Donc là, on l'immobilise. Alors là, étant donné que je suis le seul et que là, il y a un archer, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, comme dit, bon, là, il n'y a pas grand monde, je vais essayer de trouver un petit peu plus de fight et je vais vous reprendre un petit peu par la suite le temps que du monde se rajoute, en fait. Mais en tout cas, le build principal, vous l'avez compris, maintenant, on passe au gameplay. Je vous reprends dès qu'il y a du content. A tout de suite. Et voilà un bon exemple. Du coup, quand vous voyez les ennemis, vous allez pouvoir... Bon, là, il fait... Il claque l'armure de démon. Vous voyez que les ennemis se rapprochent. Vous mettez les bottes, la Kamlan, sa repaque et vous avez la possibilité, du coup, de clape là-dedans. Là, vous vous mettez au milieu des allées pour les défendre et les protéger. Du coup, renvoyez un maximum de dégâts. Bien attendu, faites attention. De préférence, visez bien quand les clapeurs commencent à faire des moves comme en ce moment. Et voilà. Donc là, on va push. On a repéré l'huile. Vous balancez votre Kamlan, pareil. Bon, là, c'est les nounours mais vous avez compris l'idée. Vous sautez, vous immobilisez et vous bourrez. Donc là, on va pouvoir commencer à push. J'ai mis de l'anti-stun pour pas qu'on se fasse bloquer. On doit se méfier de l'épée. Elle reste dangereuse. Un petit peu trop tard mais l'idée elle y était. On immobilise. vous voyez, j'ai réussi à en choper 4 quand même. Bien entendu, dans du zerg, c'est bien plus rangé que ça, mine de rien. Là, c'est assez bordélique quand même, on va pas se le cacher parce que là, encore une fois, c'est du zerg faction, il n'y a pas de position, il n'y a pas de shot call, il n'y a pas de... Voilà. C'est zbeu le général et puis on freestyle, vous voyez. Essayez bien entendu de prévoir quand est-ce qu'ils vont le faire. Et puis, votre objectif, encore une fois, en tant que, ça va être de faire chier un maximum les ennemis. On a du healer. Vous voyez, le petit repack de plusieurs personnes, ça fait toujours du bien. Complètement bugué, le mec, je n'ai pas compris. le service mount, voilà. Il va bientôt clap. Il se classe. Il a eu le temps normalement de mettre mon tord, donc vous voyez, ils ont quand même eu beaucoup moins de dégâts subis. Donc là, c'est une armure de démon, encore une fois, ne bourrez pas là-dedans parce que vous vous ferez très très mal. Après, lui, en l'occurrence, il l'a mis n'importe comment parce qu'il ne mettait pas son armure à qui que ce soit et il ne réflectait que dalle parce qu'il était solo. Maintenant, l'idée, vous avez compris, le but, c'est bien sûr de mettre votre armure de démon quand vos ennemis commencent à bourrer concrètement un pack d'alliés. Donc, vous mettez dans le pack d'alliés classe de Clim C, vous mettez les armures de démon et vous essayez de défendre au maximum. Pareil, j'ai remarqué qu'ils sont vers en bas à gauche, donc toujours rester dans le coin pour se préparer à counter. Alors là, regardez, boum, le pack, vous voyez, ça lui a mis un putain de midlife instantané. Là, on va repasser les ennemis. Je me loigne un peu, j'attends que les healers me remontent. encore une fois, c'est vraiment du zerg, c'est chez moi le disque. C'est encore une fois du zerg actuellement faction, mais en tant que zerg pur, vous allez pouvoir aussi faire des moves de ce style-là. Encore une fois, le zerg pur et le zerg faction n'ont rien à voir. Je le répète, ils n'ont strictement rien à voir l'un et l'autre. Le gameplay est totalement différent. Par contre, pour les entraînements de repack, d'immobilisation, par exemple, ceci, là, vous réopérez les ennemis. Là, encore une fois, il s'est éloigné, il a bien joué, mais vous avez compris. Vous essayez de balancer sur plusieurs ennemis pour qu'ils soient repacks, vous les immobilisez tous ensemble et vos gars vont faire le taf et les one-shot. Donc là, en l'occurrence, voilà. Écoutez, voilà, c'était histoire de vous montrer un petit peu de content. comme dit, c'est pas si compliqué, mine de rien, mais il faut quand même réussir. Il faut quand même faire deux, trois moves. C'est assez... Quand on n'a pas vraiment l'habitude, bien placer sa camelan, bien savoir comment mettre l'armure de démons, etc., ça risque d'être un petit peu compliqué, mais en vrai, vous avez totalement la possibilité de faire des moves. Comme une fois, là, j'ai essayé de vous montrer un petit peu du gameplay. Le casque va vous permettre de vraiment push et empêcher vos alliés de se faire stun ou immobiliser ou d'être dans la merde. Votre Thor, ça va vraiment être pour sauver vos alliés, vos bots pour augmenter la durée de CC et courir vite pour attraper, etc. Et là, après, vous avez le repack et l'immobilisation de la camelan qui vont faire les trois quarts. C'est vraiment votre rôle, en fait. Écoutez, concrètement, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était... Comme dit, je ne peux pas vous montrer vraiment énormément de fight, enfin, énormément de trucs parce que nous, actuellement, on n'est pas encore assez nombreux dans ma guilde pour commencer à faire des Zerg avec vraiment une masse de gens affolantes. Mais en tout cas, voilà, vous avez pu voir un petit peu le fonctionnement de la camelan. Vous essayez de repack un maximum de personnes, les immobiliser pendant que vos alliés font le taf. Essayez bien sûr de ne pas jouer la camelan seule, c'est débile. Pareil, c'est vraiment une arme optimisée pour le Zerg. En vrai, pour le PV, vous avez moyen de troller un petit peu, on va dire, pour optimiser le farm dans le sens pour repack des packs de mobs et que vous avez une grosse team un peu énervée qui va délaître les packs de mobs. Mais là, je vous parle de délaître. Mais sinon, non, vraiment, ce n'est pas optim. En PV, partez sur tout ce qui est masse, simple. La camelan, ça va vraiment être tout ce qui est PVP. Donc, PVP, je veux dire, dès qu'il y a du monde en fait, concrètement. Voilà. Ben écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous lâchez votre petit like. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a bien aidé, si vous avez découvert un nouveau contenu parce que je rappelle que c'est le but de ça, en fait, de ce type de vidéo. C'est de montrer un nouveau content et de présenter des nouvelles choses. Et puis, sur ce, je vous souhaite encore une agréable après-midi, soirée, journée, peu importe au moment où vous la voyez, concrètement. Allez, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! !